... Denise est une jeune fille tout à fait banale, ni belle ni moche, qui vit en province, à Périgueux, et qui veut savoir ce qu'est devenu son père durant l'année 85, lorsqu'il a disparu. Elle avait 5 ans, personne ne veut lui dire où son papa était passé. Elle commence donc une enquête avec les vieilles connaissances de son père, pour se rendre compte que son père, totalement borderline, un peu travelot, un peu acteur, était finalement dans cette secte que l'on appelle les patriarches. S'en suit alors une longue enquête, qui mènera Denise là où elle ne l'avait jamais imaginé. Est-ce que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites exactement ce que vous pensiez ? Je vous donne un exemple. Vous rencontrez un garçon très très laid, et ce garçon vous propose d'aller dîner avec lui. Est-ce que vous lui répondez « Non, tu es trop laid pour que je sois vue en ta compagnie ? » ou « Non, je suis désolée, je dois m'occuper de ma mère malade qui habite en banlieue, elle est très malade et je suis prise tous les soirs auprès d'elle. » Je lui dis que je vais dîner chez ma mère. Très bien. Vous maquillez donc votre pensée, n'est-ce pas ? C'est le principe de la vie sociale, non, sans artifice, pas de civilisation. Eh bien mademoiselle, l'hygiène corporelle, c'est la même chose. Les Patriarches, c'est le deuxième roman d'Anne Béret. C'est un livre sur, bien sûr, la filialité. Comme d'habitude, Anne Béret cherche à savoir qui est son père. Mais là, elle mène une enquête, une enquête un peu journalistique aussi, sur cette secte qui s'appelait autrefois les Patriarches et qui au début était un centre de désintoxication pour jeunes Français. Avec ce roman, elle traverse une époque. Elle nous parle de ces gens qui ont fait l'histoire des années 80, entre le sida et la drogue. C'est un très beau livre. Sous-titrage ST' 501